Dans l'analyse et la commande des systèmes dynamiques, la stabilité constitue l'une des performances les plus importantes. On va justement aujourd'hui parler de ce critère de performance. Je vais tout d'abord expliquer la notion de stabilité asymptotique. Ensuite, on va voir la condition de stabilité pour les systèmes à temps continu. Et finalement, on va parler de la condition de stabilité pour les systèmes à temps discret. Alors, la définition de la stabilité asymptotique dans un système est dit asymptotiquement stable si et seulement si, lorsqu'il est écarté de sa position de repos, c'est-à-dire état énergétique du système x égale à zéro, il revient de nouveau à cette position d'équilibre après un certain temps. Autrement dit, il converge vers cette valeur x égale à zéro. Alors, je vais illustrer cette définition sur un exemple. Donc, on considère une bille qui peut se déplacer sur une surface courbée. Ici, j'ai représenté deux positions de repos, deux positions d'équilibre, comme vous voyez ici. Alors, pour cette première position, la position 1, si je pousse légèrement la bille dans l'un des deux sens, la bille va tomber et ne pourra plus se stagner de nouveau dans sa position de repos initiale. Par contre, pour la deuxième position, la position 2, alors ici, si je vais pousser la bille, elle va osciller un peu autour de la position d'équilibre, elle va faire quelques oscillations. Ensuite, elle va se stagner de nouveau dans la position d'équilibre initiale. Et donc, on peut conclure ici que la position 2 est une position d'équilibre asymptotiquement stable. Alors, on peut traduire cette notion de stabilité asymptotique par l'injection d'un signal de référence de type impulsion de Dirac à notre système et l'observation du comportement de la sortie du système, c'est-à-dire si le système va suivre ou pas, c'est qu'en s'il. Voilà, donc, ça c'est l'impulsion de Dirac, le signal en bleu. Donc, comme vous voyez, une impulsion à l'instant T égale à zéro. Ensuite, c'est un signal nul. Et on voit que la réponse S de T ici, elle atteint cette valeur de l'impulsion de Dirac après un certain temps. Donc, justement, il y a ce petit intervalle de temps après lequel la sortie S de T, elle atteint la valeur de l'entrée de Dirac. Et ensuite, le signal de sortie, il va converger de nouveau vers la valeur zéro. Donc, il va suivre le signal d'entrée qui est le signal E de T. Voilà, ça c'est donc pour la définition de la stabilité asymptotique. Donc, ici, pour la stabilité des systèmes à temps continu, la condition fondamentale de stabilité est la suivante. Alors, un système est stable si, selon Monsi, tous les pôles de la fonction de transfert sont à partie réelle strictement négatives. Illustrons ça plus en détail à travers cette image. Alors, nous avons ici le plan complexe, donc la partie imaginaire des pôles en fonction de la partie réelle. Donc, comme vous voyez, ça c'est l'axe des parties imaginaires. Ça c'est l'axe des parties réelles. Alors, ici nous avons l'illustration de la condition de stabilité. Donc, comme vous voyez, le demi-plan droite, donc, qui correspond à la partie réelle strictement positive, et bien, c'est le domaine de l'instabilité. Donc, ici, si nous avons des pôles, ici, c'est un système instable. Le demi-plan gauche, donc, ça correspond à des parties réelles qui sont négatives. Donc, c'est le domaine de stabilité. Par contre, si les pôles du système sont situés sur l'axe imaginaire pur, alors, ça, ça correspond à la limite de stabilité. C'est-à-dire qu'on aura une réponse du système qui est sinusoïdale. Sinon, si les pôles sont situés sur l'axe réel pur, ici, bien sûr, ça dépend du signe de la partie imaginaire par rapport à la stabilité du système. Mais, en ce qui concerne l'allure de la réponse, et bien, ici, nous aurons, dans tous les cas, une réponse qui converge ou diverge directement. C'est-à-dire, il n'y a pas de pseudo-oscillation. Comme vous voyez ici, donc, ça, nous avons un signal divergent, c'est-à-dire sans oscillation. De même, ici, un signal convergent sans des pseudo-oscillations. Alors, justement, quand est-ce qu'on aura ces pseudo-oscillations ? Si les pôles possèdent à la fois une partie réellement nulle et une partie imaginairement nulle, donc, par exemple, ici, si ça, c'est notre pôle, et bien, ça, c'est un système stable. Et l'allure de la réponse, ça sera comme ça. Donc, comme vous voyez, nous avons un signal qui converge, mais avec des pseudo-oscillations avant d'atteindre la valeur à l'infini. OK ? Maintenant, pour les systèmes à temps discret, je vais détailler un peu comment peut-on aboutir à la condition de stabilité sur les pôles. Alors, considérons un système échantillonné de transmittance en Z, grand F2Z, si j'admets ici que tous les pôles de F2Z sont des pôles réels simples, alors, la décomposition en éléments simples de F2Z sur Z, ça va donner F2Z égale la somme I allant de 1 à M de AI fois Z sur Z moins alpha I. Maintenant, d'après ce qu'on a vu dans cette figure, on peut dire qu'un système est asymptotiquement stable si sa réponse impulsionnelle tend vers zéro. Et donc, pour étudier la stabilité de notre système discret, on va considérer que l'entrée est une impulsion de Dirac, donc E2Z, ça sera égal à 1, la transformer en Z de l'impulsion de Dirac, et du coup, la transformer en Z de la sortie grand S de Z, ça sera égal à F2Z, donc égale la somme d AI fois Z sur Z moins alpha I. Et comme on a vu dans une vidéo précédente, la transformer en Z inverse d'une telle fonction donne le signal suivant, donc S de K fois grand D, la période d'échantillonnage, c'est la somme d AI fois alpha I puissance K. Alors, pour qu'un T signal converge vers zéro, qu'un K tend vers l'infini, il est nécessaire et suffisant que le module, ou bien la valeur absolue de toutes les alpha I, soit strictement inférieure à 1. OK ? Ce qui est en fait la condition de stabilité d'un système à temps discret. Donc, justement, voilà, ça c'est la condition de stabilité, et donc un système échantillonné est stable, si et seulement si, tous les pôles de ce système ont leur module inférieur à 1. Et graphiquement, sur le plan complexe, ça veut dire que les pôles sont situés à l'intérieur du cercle unité, qui est le cercle centré en l'origine et de rayon 1. Voilà donc le plan complexe pour les systèmes à temps discret. Donc, si les pôles, si tous les pôles sont situés à l'intérieur du cercle unité, donc c'est un système stable. Si au moins l'un des pôles est situé à l'extérieur de ce cercle, et bien on va conclure que c'est un système qui est instable. Voilà, c'est tout aujourd'hui. Donc, je vous laisse, et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans vos commentaires.